Lutte contre l'exploitation illégale du bois. Le ministre des Eaux et Forêts a procédé ce matin à la pose de la première pierre de la salle d'opération du système national de traçabilité du bois du Gabon. L'édifice va être érigé dans l'enceinte du ministère. Léa Bifane, Pierre Claverrella. La gestion forésteur durable au Gabon annonce une nouvelle ère à travers la pose de la première pierre d'un bâtiment R1. Cette salle sera destinée aux opérations du système national de traçabilité du bois du Gabon. L'aboutissement de ce projet est le fruit de la coopération entre notre pays et la France. Le partenariat, c'était pour aider le Gabon à préserver sa forêt parce qu'il y avait des ambitions politiques fortes du Gabon qui continuent à être aussi fortes aujourd'hui. Et donc c'est la traçabilité que c'est important de pouvoir tracer ce bois de la forêt jusqu'au port. Et ça permettra aux équipes sur le terrain de faire des contrôles par sondage. On a commencé déjà à déblayer le terrain comme vous êtes en train de voir. Et la durée des travaux ici, c'est trois mois. Ce projet qui amorce sa phase d'atterrissage viendra améliorer le système de gestion durable des forêts gabonaises. La salle des opérations du système de traçabilité du bois est bien plus qu'une simple infrastructure. Il faut dire qu'elle symbolise l'engagement de notre pays à garantir une gestion durable et de transparence de nos précieuses ressources forestières. Les cinq bureaux qui vont la composer, à savoir forêt, industrie et commerce, contentieux, informatique, exécution, travailleront en synergie pour nous offrir une vision claire jour par jour de notre filière bois. Nous serons en mesure de prendre des décisions plus éclairées pour une gestion optimale de nos forêts tout en soutenant le développement économique de notre pays. Ce chantier financé par l'Agence française de développement rentre dans le cadre du projet d'appui à la filière bois. Les modules de cet accompagnement ont été révisités par le ministre des eaux et forêts et la représentante de l'AFD.